Musique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour une émission très importante pour nous tous, pour nous tous, mais surtout pour Emmanuel, puisque c'est son dixième match aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Bienvenue. Merci. Il y a quelques jours, lorsque vous êtes arrivé sur le plateau, je sais que vous preniez les matchs les uns derrière les autres. Il y avait cette envie forcément d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux dix matchs. Cette envie de bien faire en tout cas. Vous avez bien fait, vous avez très très bien fait même jusqu'à maintenant, avec effectivement ces neuf victoires remportées. La cagnotte, le montant est exceptionnel aussi, puisque vous avez performé, je ne sais pas si le mot existe, performé. En tout cas, vous avez donné le meilleur de vous-même et le montant de votre cagnotte est de 7500 euros. Ce n'est pas terminé, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui pour ce dixième match. On vous souhaite le meilleur. Merci. Votre adversaire de valeur, c'est Nicolas qui nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci. Bon, c'est compliqué quand on arrive ici sur le plateau face à un candidat comme Emmanuel ? Oui, pour une petite arrêt, moi je suis quelqu'un de pas très frileux, mais pour une première participation, quand on voit le parcours d'Emmanuel, ça fait un peu froid dans le dos. Bon, je suis persuadé que vous avez donné le meilleur de vous-même et vous allez voir, ça va fonctionner. Oui, Bertrand ? Vous venez de, je viens de Lison, à côté de Bordeaux. D'accord. Vous travaillez sur des ouvrages fluviaux, portuaires également, vous travaillez dans le BTP ? C'est ça, dans le BTP pour un grand groupe spécialisé dans ces travaux-là. Vous travaillez sur l'île de Léron d'ailleurs, je crois bien. C'est ça, on a grandit le port de pêche de la Cotinière. Parfait. Qui a été premier port de pêche de la Crevette Grise, je ne sais pas si c'est toujours le cas. De la Crevette Grise, oui. En tout cas, c'est le premier moyen économique de l'île, donc je mérite les travaux. On entre dans le match, on se détend, tout va bien. On reste concentré, vous rejoignez, s'il vous plaît, Nicolas et Emmanuel, les buzzers, puisque vous vous affrontez pour remporter le sésame. Sésame de lettres, aujourd'hui, il dit lettres, à trouver très vite, s'il vous plaît. C'est parti. U-I-S-E-S-S-E-S-S-S-S. Oui, Emmanuel. Suisse S. Oh, comme c'est étonnant. Eh oui. Oui, c'est très bien. Bravo pour ce sésame que vous remportez. Suisse S. Sésame, donc, pour Emmanuel, compteur à zéro. Vous pouvez rejoindre vos tablettes, s'il vous plaît. Tout va bien, Nicolas ? Tout va bien. Emmanuel aussi ? Ça va. On vous souhaite la bienvenue. Nicolas, voici ce cadeau pour vous. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino de luxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. Dixième match d'Emmanuel. Voici maintenant la première manche. Et à vous l'honneur, Nicolas. Combien de voyelles pour le premier tirage ? Je vais tenter cinq. Cinq voyelles. E-A-T-S-L-E-E-C-I-N Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas ? 7 lettres, mais il y avait 8. 7, 7 d'inscrits. Emmanuel ? 9 lettres. Avec ? Encastelé. Chez vous, Bertrand ? Alors, oui. Un autre, déjà ? C'est l'éniattre. Oui, voilà. Bon, déjà, dans ce point, ça c'est clair. Encastelé, oui, c'est le pied du cheval qui est encastelé et qui est atteint d'encastelure. Ça nous fait une belle jambe. C'est ce qu'il y a de le dire, surtout pour le cheval. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encastelure ? L'encastelure, c'est une maladie. Alors, oui, les talons sont rétrécis. D'accord. Voilà. Bon, et c'est l'éniattre, c'est un terme de chimie. Bon, une proposition à 9 lettres. Et puis, le deuxième mot, résultat, 11 points d'entrée de jeu pour vous, Emmanuel. Un coup de chiffre. 4, 50, 100, 4, 5 et 2. 512. 512. Nicolas. Le compte est bon. Emmanuel. Le compte est bon. On y va, Nicolas. 4 fois 2, 8. 8 plus 4, 12. 5 fois 100, 500. Et 500 plus 12. Très bien. 10 points chacun. Bravo. C'est bien joué. Bon, c'est parti, Nicolas. Voilà. Pour l'instant, Emmanuel est en tête. C'est Emmanuel de choisir. Combien de voyelles maintenant ? 5 voyelles. Oui. J-U-E-R-T-P-U-E-E-V. 2 me dee. 3 me dee. 4 me dee. 3 me dee. 3 me dee. 3 me dee. 2 me dee. 5 me dee. 4 me dee. Emmanuelle, 7 lettres, et Nicolas, pareil, le 7 d'Emmanuelle, et vertuée, oui, et c'était le même mot pour Nicolas, il y avait réputé, épreuve, revêtu, un 8 lettres difficile, verjuter, parce que moi je connaissais le verju, c'est ce qu'on retire du extrait du raisin, du verre par exemple, mais il y avait un verbe, verjuter, c'est-à-dire préparer un verju, d'accord, aller l'oser, verjuter, Ou verjuter une viande, oui, oui, on restera sur les 7 lettres qui ont été proposées, inscrites par Nicolas et Emmanuel, toujours le même écart, du calcul, tout de suite. 3, 6, 50, 10, 1 et 4, 960. 1, 2, 3, 5, 20, 1 et 4, 5, 25, 25, 25, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31, durchaus. 1, 2, 3, 25, 25, 25, 26, 27, 31, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 29, 30, 31, 84, 33, 39, 35, 33, 35, 35, 39, 29, 36, 35. Emmanuel ? Le compte est bon. Nicolas ? J'étais à un prêt, mais comme je l'avais vu, il l'avait. Emmanuel, à vous. 3 fois 50, 150. Plus 10, 160. Par 6, 960. Oui, il était à votre portée. Il y a beaucoup de versions. Ne vous laissez pas déstabiliser par la réputation d'Emmanuel. Restez bien dans le match, parce que c'est pas mal jusqu'à maintenant. Oui, oui. On essaye, on essaye. Non, mais c'était tout à fait à votre portée. Libérez-vous de cette... Je sais que c'est pas facile, plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. On va mettre un paravent entre vous, comme ça, vous ne le verriez pas. Des œillères, peut-être, à Nicolas. Il l'a voué lui-même. Il a dit, j'ai vu qu'Emmanuel l'avait. Donc voilà, c'est ce que fait l'adversaire. Nicolas, combien de voyelles tout de suite ? 4. 4. O, A, A, B, Z, N, N, Q, E, P. A, B, A, B, A, B, A, D, N, Q, A, B, A, B, B, C, A, B, Nicolas, 5. Emmanuel, 6. Avec quels mots ? Abonné. Un autre ? La panne. Oui, la banane, tout simplement, Nicolas. Ah oui, la banane, oui. Oui, on va peut-être apparaître Zénana, non ? C'était l'appartement des femmes chez les musulmans de l'Inde. Dans tous les cas, c'était 6. 6 maximum. Du 6, du 6 et du 6. Et encore du 6. Bon, vous étiez à 5, Nicolas, ça ne suffira pas. Pas de points pour vous. Emmanuel, les 6 points de plus. 44. 8 points. Ah oui, il y a une deuxième proposition. La panne, c'est-à-dire la femme Dupont. Oui, alors, 6 lettres. Oui, oui, bien sûr, la panne. Deuxième proposition. J'avais lu 44 et il s'est repassé à 46. Effectivement, n'oublions pas ces 2 points de bonus pour vous, Emmanuel. Le compte est bon, c'est maintenant. 1, 6, 1, 9, 2 et 6. 159. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Manuel prend un peu plus de distance sur la toute fin de cette première manche, 67 à 27. Bon, on y va avec un dernier coup de chiffre dans cette première partie de jeu. 3, 5, 10, 10, 8 et 8, 540. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, si vous êtes prêts l'un et l'autre, vous êtes au buzzer, les mains sur le buzzer, tout peut aller très très vite, voici la première proposition, c'est un thème. Oui, qui nous vient du Pas-de-Calais de Lique, c'est Marie-Thérèse Rouvet qui vous demande de trouver le nom et le prénom d'un acteur français. Alors pas tout à fait d'aujourd'hui, pas tout à fait non plus d'il y a si longtemps, mais on va dire d'hier. Voici le tirage. N-M-A-A-S-J-R-E-I-A Emmanuel. Jean Marais. Jean Marais. Le capitaine fracasse, le capitaine, le bossu, tous ses films avec des héros bondissants, souriants, athlétiques et les cascades qu'il faisait lui-même. Là, c'est Fantomas. Alors justement, il y a des rôles un peu plus sombres. C'était lui, Fantomas, avec lui de funès. Ou des rôles un peu pervers, sauf qu'il dégageait tellement de choses qu'on oubliait que c'était pervers. Le roi de Pau-d'Anne qui veut tout de même coucher avec sa fille. Voilà. Donc c'est pas vain. Voilà la beauté classique de Jean Marais, athlétique, virile, qu'il a lancée véritablement auprès du grand public en 1942 dans l'éternel retour. Bon, c'était les canons un peu de la beauté nazie, ce qu'il n'était absolument pas. Et évidemment, la grande histoire d'amour avec Cocteau, qui n'était pas seulement son amant, mais qui a été son mentor, parce qu'il avait une voix de faussée, on le sait. Il voulait travailler sa voix. Il a fait beaucoup de théâtre. Et Cocteau l'a véritablement lancée et formée. Et d'ailleurs, c'est parce que le critique Alain Lobreau avait démoli la pièce de Cocteau, la machine à écrire, que Jean Marais lui a cassé la figure. En 1941, c'était courageux. C'est la scène qui a été reprise par Truffaut dans le dernier métro. Vous avez parlé de La Belle et la Bête ? Je n'ai pas parlé de La Belle et la Bête. Oui, Cocteau, Marais. Je ne peux pas parler de tout Ariel. Non, non, non. Mais pour moi, c'est mon préféré. Ah bah oui, vous avez raison. Jean Marais, la bonne réponse du côté d'Emmanuel. Les 10 points supplémentaires pour vous, Emmanuel. Le duel d'orthographe maintenant, plus actuel peut-être. Il vient d'Île-et-Vilaine, de Saint-Malo. C'est Christophe et Claudie-Philippe qui l'ont envoyé. Hashtag. Nicolas se lance. Oui ? H-A-C-H-T-A-G. Ah, mais bien. Merci, Christophe et Claudie. C'est S-H. Hashtag. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'utilise et qu'on l'entend. C'est un symbole. Oui, c'était une bonne idée. C'est un symbole. Ça vient de l'anglais. Tag, c'est la marque. Tag. Et H, le croisillon. Donc, c'est ce dièse, en fait. Un symbole qui ressemble à un dièse. Et mot-clé précédé de ce dièse. Il n'y a pas de recommandation de l'académie pour remplacer Hashtag par quelque chose ? Eh bien, dans mon dictionnaire, non. Je n'ai pas vu. Ça arrive parfois. Oui, mot-dièse, quelques fois. Oui, mot-dièse, parfois. Je pars. Voilà. Une erreur, malheureusement. C'est une bonne idée, finalement, de le proposer. Parce que ce n'est pas un C, c'est un S. Nicolas, en avait-il besoin ? Emmanuel, vous lui offrez 10 points. 97, 37. Le troisième duel. Duel de calcul mental. J'en marque chacun de moyen moutier dans les Vosges. Je nous envoie les opérations suivantes. 88, donc les Vosges, plus 32 fois 7, moins 36, plus 88, divisé par 4. Emmanuel. 223. Oui. Vous reprenez ? Si vous... Oui. 88 plus 32, 120, fois 7, 840, moins 36, 804, plus 88, 892, divisé par 4, 223. Voilà. C'est parfait. Jusqu'à la fin, on ne va pas vous ménager, Emmanuel. On vous sollicite jusqu'au bout. 10 points de plus pour vous, Emmanuel. Premier duel remporté. Les 10 points sur le deuxième. Et là, sur le troisième, également, les 10 points supplémentaires. Le quatrième et dernier duel. Voici le l'un dans l'autre pour Nicolas et Emmanuel. Et cette fois-ci, c'est Lucet You, qui habite en Vendée, l'hébergement, qui a proposé une capitale d'Amérique latine, pour le nom propre, un support filmé pour le nom commun. Le tirage. M-N-E-D-T-I-V-O-E-O Emmanuel. Donc, Montevideo pour la capitale et Vidéo. Mais oui, tout simplement. Vidéo. Bravo. Montevideo, capitale de... Col. De l'Uruguay. L'Uruguay. Bravo. En face de Buenos Aires, sur le Rio de la Plata. Qu'on oublie un petit peu, alors que c'est une ville extrêmement agréable. Donc, une baie la plus grande, quasiment ras de l'Amyrique du Sud. C'est une ville qui a été fondée par les conquistadors en 1726. Et qui a eu une grande prospérité au début du XXe siècle. On va le voir avec la place de l'Indépendance, qui est vraiment un lieu très important et très connu de Montevideo. Avec la fameuse statue d'un artigo, général indépendantiste. Et ce bâtiment que vous voyez là-bas, Palazzo Salvo, qui est de style baroque et qui est l'emblème de la cité. Et qui mesure à 95 mètres en 1927. Un exploit. Voilà. Symbole de la prospérité de Montevideo. Justement, Riel, vous parliez d'exploit. Un exploit vient d'être accompli ici sur le plateau. Il n'a que 22 ans. Emmanuel remporte maintenant sa dixième victoire. Bravo, Emmanuel. Emmanuel. Dix victoires, là, tout de suite. Bien sûr, il y a de la fierté, il y a de la satisfaction. Puis il y a cette pointe d'émotion que je ressens. À cet instant précis, vous pensez à qui, à quoi ? Oui, je suis très ému. C'est compliqué. C'est beaucoup de joie, de passion. J'ai vraiment un véritable amour pour ce jeu qui m'a vu naître. J'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Et c'est une véritable passion d'avoir joué à ce jeu pendant près de dix émissions. C'est un vrai plaisir. Et ma première pensée déjà vient pour ma maman, ma plus fidèle supportrice. On le confirme. Et une pensée très, très émue pour mon papa, qui m'a initié au jeu, qui a fondé le Club de Lyon et qui n'a jamais eu la chance d'accomplir ce parcours. C'est, pour lui, le divin. C'est fait. Et puis il y a un parcours, en plus, vraiment extrêmement régulier, avec un niveau de jeu qui était proche de la perfection sur les dix matchs. Et sincèrement, nous qui sommes des observateurs de cette émission, on a rarement vu un tel niveau de jeu, je sais que vous avez eu un parcours scolaire tout à fait exemplaire. Vous avez un diplôme d'ingénieur. Quelque part, ces dix victoires, c'est aussi important que ce diplôme d'ingénieur, peut-être ? Peut-être, parce que ça marque aussi un tournant dans ma vie. C'était un véritable objectif, déjà depuis tout petit, quand je voyais à l'époque les cinq victoires, le club des cinq. Et donc j'avais un premier passage télé en 2017 qui a fini à cinq victoires sur dix. Et là, c'est l'accomplissement presque de toute une vie. Vous faites partie de ce club extrêmement fermé, de cette élite de notre émission. N'oublions pas Nicolas. Nicolas qui a joué un beau match. Ça a été compliqué, forcément. C'était une première participation. Bravo et cadeau pour vous, Nicolas. Les éditions Le Robert vous offrent le dictionnaire historique de la langue française et toutes leurs nouveautés pour explorer les richesses de la langue. Et Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Merci beaucoup Nicolas. Ce n'est pas terminé pour Emmanuel. Alors bien sûr, les dix victoires, elles, sont remportées. Il y a ce cadeau comme promis. Un séjour inoubliable à l'hôtel 4 étoiles et spa Le Splendide, groupe Vacances Bleues, un ancien palace art déco entièrement rénové, à Dax, au cœur des Landes et plongé dans son spa innovant, véritable bulle de bien-être. Emmanuel, ce n'est pas terminé. On vous garde encore deux minutes, pas une seconde de plus. Il y a les mots de la fin. Ce sera la dixième participation, cagnotte à 7500 euros. Notre candidat Emmanuel, dix fois victorieux, va jouer les mots de la fin. C'est dans un instant sur France 3. A tout de suite. Lundi sur France 3. Secrets d'histoire va vous faire vivre le destin hors normes de Léonard de Vinci. De sa jeunesse dans les décors de Toscane, à son ascension dans les somptueux châteaux de la Loire. Nous allons comprendre ces machines visionnaires, ces écrits pleins de mystères, ces chefs-d'oeuvre absolus. Préparez-vous à un voyager poussoufflant dans les pas d'un géant et dans la tête d'un génie. Lundi à 21h05, avec Stéphane Bern, le patrimoine à ses secrets, France 3 en fait une histoire. Allez Emmanuel, c'est la dernière ligne droite. Une grande respiration. Le sésame, vous l'avez pour cette nouvelle et dernière finale. Montant de la cagnotte, 7500 euros. Le chronomètre à deux minutes pour Emmanuel. S'il vous plaît, le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Lourdes, 100 euros, 8 lettres. Plagiste, 200 euros, 9 lettres. En collant, 300 euros, 10 lettres. Je passe, 7 lettres. Une trente. Je passe, 8 lettres. Citation. Oui, 400 euros. 9 lettres. Homophobe. Oui, 500 euros. Salamandre. Salamandre, oui, 600 euros. 10 lettres. Grignoteur. Grignoteur, oui, 700 euros. 55 secondes pour ce mot qui reste, c'est le dernier. 7 lettres. Fourgon. Fourgon, cette lettre. On vérifie. Oui, c'est fourgon. C'est carton plein. C'est 900 euros supplémentaires et c'est le montant total de vos gains avec 8400 euros. Vous détenez, cher Emmanuel, le record des gains dans l'émission. Il était de 8000 euros jusqu'à maintenant. Il était détenu, je crois bien, par Guillaume Lécu. C'est possible. Il y a quelques mois de ça. Oui, d'après les informations qu'on a pu me donner. Record des gains, les 10 victoires. Mais c'est la satisfaction pleine et entière. Je ne pouvais pas demander plus. Vous êtes le plus heureux des candidats. Là, vraiment, je pense que je le montre bien. Mais nous aussi, parce que c'est émouvant. On vous a vu grandir et évoluer avec le jeu. On vous a suivi, on a suivi vos études. C'est peut-être une page qui se tourne, non ? Vous allez aborder votre vie d'homme maintenant. C'est ça, c'est ce que je disais. Vraiment, ça marque le tournant. Je suis récemment diplômé et ça me permet que c'est 8400 euros d'entrer dans une nouvelle vie active. On est content d'y contribuer. On a été heureux de vous accompagner dans cette nouvelle étape. Alors, félicitations, vraiment bravo Emmanuel. On se retrouve bien sûr sur le plateau la prochaine fois avec deux nouveaux candidats. Belle fin de journée, merci.